Musique En décembre 1922, le célèbre collectionneur américain Albert Barnes vient à Paris pour enrichir sa collection. Pendant deux semaines, il se promène avec le marchand d'art Paul Guillaume. Barnes a tout visité. Il a vu tout ce que des commerçants, artistes, admirateurs offraient. Il achetait, refusait d'acheter, admirait et critiquait. Il aimait ou n'aimait pas, il a acquis amis et ennemis. Dans la galerie de Paul Guillaume, Barnes a vu le tableau confiseur. Il a acheté et voulu voir d'autres oeuvres de l'artiste. Guillaume l'a emmené à la rue Joseph Barra, chez Léopold Sparowski, vendeur de peinture d'Amadeo Modigliani, qui a exposé les dernières oeuvres de Soutine. La peinture était grasse, hérissée, rayonnante. Couleurs bleues, jaunes, vertes et particulièrement rouges étaient merveilleuses de leur force expressive et émouvante. Ses toiles tenaient tête aux meilleures peintures des coloristes français. Albert Barnes a bâti sa fortune grâce à l'industrie pharmaceutique. Ayant de l'argent, il s'est intéressé à la peinture et a constitué une collection unique. A cette période, il avait déjà plus d'une centaine de tableaux de Renoir et autour de 50 de Cézanne. Toutes les portes du monde artistique de Paris étaient ouvertes pour Barnes. Comment s'appelle Tine Vaudique ? T'appelle Soutine. On ne s'estrange pas. Soutine ? Très bien alors. Je vous le souhaite. Si vous trouvez, ça part entre. Donc, Guillaume a dû aller voir Sborowski tout de suite. Elle dit, trouve-moi Soutine, ramène-le à Paris, je veux l'avoir tout de suite. Barnes veut acheter des Soutines. Et Barnes a acheté pratiquement 54 Soutines. Il a fait la fortune de Soutines. Le prix des tableaux était relativement bas. Mais le fait même d'acheter une collection entière, près de 50 tableaux, d'un jeune artiste inconnu par un des collectionneurs les plus importants de l'art français, semblait être tellement exceptionnel que tous les journaux et revenus artistiques parisiens en ont fait une vraie sensation. Les marchands et les spéculateurs se sont mis à d'acheter toutes ces toiles. Les prix de toiles de Soutine ont augmenté de 300 à 15 000 francs. Soutine est devenu célèbre. Mon nom est Haïm. Et en hébreu, cela signifie « les vies ». Symboliquement, ce n'est pas une vie, mais plusieurs. Ma première vie commence à Smilovitchi, à 30 kilomètres de Minsk, l'Empire russe. J'étais le dixième enfant de la famille. Personne ne se souvient de la date de ma naissance. C'était en hiver de 1893, disons le 13 janvier. Mon avenir a été déterminé juste après ma naissance. Je devais être un tailleur ou un cordonnier, comme mon père. On m'a mis à l'école juive locale pour que j'apprenne les prières et à lire et écrire en hébreu. Mais je ne pensais pas à mes études. Je voulais peindre. Une fois, j'ai vu un boucher couper la gorge d'une noix et la saigner. Je voulais crier, mais je ne pouvais pas. L'air gai du boucher m'a paralysé. Enfin, j'ai peint son portrait. Le boucher local a décidé de se venger de l'audacieuse escapade. Un jour, il a attiré le garçon dans sa boutique et l'a battu tellement fort que ce dernier ne réussissait pas à se tenir debout bien longtemps. Les parents de Haïm ont porté plainte contre le contrevenant. Ils n'ont pas été arrêtés ni par le fait que l'oncle du boucher était un rabat respecté, ni par le fait que Haïm avait violé les règles religieuses. Selon la religion juive, l'image de l'homme était un tabou. Mais la communauté juive a protesté contre la cruauté de l'offenseur et ce dernier a été forcé à indemniser par de l'argent. 25 roubles. Une grande somme d'argent pour ce temps-là. Les parents du garçon ont décidé de dépenser cet argent aux études de photographie à Minsk pour leur fils. En 1907, la deuxième vie de Haïm commence. Cette fois à Minsk. Qui est devenue une des plus grandes villes de la région nord-ouest de l'Empire russe au début du XXe siècle avec la population de 100 000 personnes. En 1906, l'école de peinture de Jacob Kruger a été ouverte à Minsk. En 1909, Haïm Soutin y est arrivé et a suivi les premières leçons de dessin. Il étudiait avec Michel Kikoïn à l'école de Kruger. En dépit de son développement économique rapide au début du XXe siècle, Minsk restait dans l'ombre de Vilna en termes culturels. Vilna était une capitale culturelle reconnue de la région. Amis inséparables, Soutin et Kikoïn y poursuivirent leurs études à l'école de dessin de Vilna. Soutin ne réussit pas à s'inscrire à l'école tout de suite. Lors du premier examen, il devait dessiner un cône, un cube et une cruche. Mais étant trop nerveux, il contruisit mal la perspective et échoua. Le retour à Minsk était long. Il voulait poursuivre ses études et c'est pourquoi, un peu plus tard, il repassa l'examen, cette fois avec succès. Soutin était inscrit à l'école et il était devenu l'un des meilleurs élèves. A l'école de dessin, les amis ont rencontré Pinhus Krémienne. Et le trio, comme on les appelle, est devenu inséparable pour de longues années. Tous les trois se sont bientôt retrouvés à Paris. Paris. Pour les juifs, Paris devient non seulement une ville de la culture et de l'art européen, mais surtout une ville d'une vraie liberté. Ils sont nés tout de même dans un pays où les juifs pouvaient partir plus facilement à Paris que s'installer à Saint-Pétersbourg ou à Moscou, où régnait l'anarchie et il y avait une angoisse constante face à l'humiliation, la violence et le désordre. En juin 1913, Soutin s'est retrouvé à la gare du Nord à Paris. Haïm est arrivé sur le quai avec un sac à dos et quelques roubles en poche. En répétant seulement deux mots, Montparnasse et la ruche, il est enfin arrivé chez son ami Krémienne tard dans la nuit. Un an avant, Krémienne s'est déjà installée au quartier Montparnasse dans la ruche. Ce logement étrange comprenait des dizaines d'ateliers sans chauffage où de fameux peintres commençaient leur vie artistique. Le 14 juillet à 4h du matin, les amis se sont assis tous les deux sur le trottoir près de l'Opéra pour faire la queue au spectacle gratuit en l'honneur de la fête nationale. On interprétait Hamlet et Soutin était fasciné. Il aimait tout, le lieu, la sculpture, les décorations et l'interprétation. Il annonçait que, si nous ne faisons rien dans une telle ville que Paris, cela signifie que nous ne sommes capables de rien. se souvient Michel Kikoïn. L'été 1913 marque le début d'une nouvelle vie pour Haïm Soutin. Dans la colonne de nationalité de sa carte d'enregistrement de la préfecture de police est écrit que Soutin est russe. Soutin passait ses journées au Louvre devant les tableaux des anciens artistes. Rembrandt restera son idole pendant toute sa vie. Le soir, il faisait des cours de peinture organisés par l'artiste russe Maria Vassileva, Marievna. Elle se souvenait. Un modèle nu posé près de la chaudière au coin de la salle. Soutin était toujours assis près du mur, derrière tout le monde, en cachant la feuille de papier sur laquelle il peignait. Cette habitude lui est restée pour longtemps. Il ne voulait pas montrer ses tableaux. Il les refaisait toujours. Il n'était pas accepté, il parlait très mal français, il n'était pas très beau. Il avait la réputation d'être sale. Il avait surtout une manière extrêmement grandiloquente de parler. Et puis il avait un côté très ours, très asocial. Dans la ruche, il n'avait que peu de place et passait la nuit chez ses amis. Parfois, l'existence de Haïm était entre la vie et la mort. Et ses tableaux, qui en même temps effrayés et attirés, reflétaient brillamment ce moment. L'art de Soutin est en fait très particulier. C'est un art qui peut sembler violent, qui peut sembler déconcertant, troublant, inquiétant. Qui peut donner l'impression d'une agressivité vis-à-vis de celui qui le regarde. Mais c'est probablement ce qui appuie d'ailleurs tellement à Modigliani, c'est que Soutin a une capacité d'introspection, de rentrer dans l'âme des êtres humains qu'il a en face de lui. Ça donne à Soutin une puissance en termes artistiques qui est assez hors du commun que personne d'autre que lui n'a à cette époque. Alors c'est d'autant plus étonnant qu'il va adopter un style qu'on qualifie d'expressionniste. Soutin s'installe à la cité Falguire. On appelle ainsi les ateliers construits par Jean-Alexandre Falguire, dont la réputation de sculpteur était assez solide grâce à de nombreuses commandes. On s'attendait à ce que les assistants travaillent dans les ateliers. Comme cela se passait souvent parmi les habitants de la cité Falguire, il apparut un certain nombre d'artistes étrangers inconnus. C'était Amadeo Modigliani qui habitait et travaillait ici. Soutin trouva son refuge dans le studio tenu par Oskar Miechtaninov, qui était arrivé à Paris de Vitebsk en 1907. C'est lui qui présenta Soutin à Modigliani. En 1915, Modigliani, qui était fasciné par la sculpture pendant quelques années, retourna vers la peinture. Des croquis et des huiles sur toile ont souvent été consacrés à Soutin. Et finalement, c'est Modigliani qui va probablement repérer le premier son talent, qui va croire en Soutin, qui va le soutenir, qui va l'aider, qui va se battre pour lui à un moment où tout le monde le rejetait. Il y a ces épisodes célèbres et connus, mais qui sont absolument authentiques, de Modigliani, faisant promettre à son marchand Sborovski de soutenir Soutin si lui n'était plus là. Ce que Sborovski naturellement n'a pas fait, puisque dès l'instant où Modigliani est mort, la première des choses que fait Sborovski, c'est se débarrasser de Soutin pour l'envoyer dans le sud de la France, dans ce village serré où il était à la limite de suicider, parce qu'il était seul, parce qu'il était abandonné de tous, parce qu'il n'y avait plus d'argent, parce que la femme de Sborovski détestait Soutin, elle était considérée comme un moujik, comme une brune, comme quelqu'un de pas de raffiné, alors qu'elle était une aristocrate polonaise. Donc l'amitié entre Modigliani et Soutin est très forte. Le 24 janvier 1920, Amadeo Modigliani meurt de la tuberculose. Il n'avait que 36 ans. Au cours de cette période, Soutin se trouvait dans le sud de la France à Serré, et n'est pas allé au funérail. Le soutien financier de Sborovski était plus que modeste. Soutin était toujours mécontent de ses tableaux. Plus tard, il cherchera ses tableaux faits à Serré, dont d'y détruisit presque la moitié. C'est probablement vraiment l'art de la peinture. Ils n'étaient pas... Tous les deux transcendaient leurs milieux sociaux, tous les deux allaient très au-delà de leurs conditions personnelles. Modigliani, effectivement, était d'une famille qui était intellectuelle, pas forcément riche, c'est une famille qui a eu des problèmes financiers. Il y a eu une des faillites retentissantes dans la famille de Modigliani. Et quand Modigliani arrive à Paris, sa situation économique n'est pas aussi facile et aisée qu'on peut le croire. Et Soutin était effectivement d'un milieu très pauvre. En 1923, Barnes inclua les œuvres de Soutin dans une exposition rétrospective, de Daumier jusqu'aux artistes contemporains dans la galerie de Paul Guillaume, qui écrivait, pour l'art de Paris, le premier article sur Soutin. Vers le milieu des années 1920, le prix des tableaux de Soutin remonta à 22 000 francs. Comme moi je suis expert et que je travaille dans les salles des ventes, je sais ce que les gens veulent de Soutin. Par exemple, ce qu'on veut de Soutin, quand on achète un portrait, quand des collectionneurs ou des amateurs veulent un portrait de Soutin, ils veulent surtout voir les mains. Parce que comme il peint les mains, c'est qu'on voit l'esprit de la personne. Et quand on ne voit pas les mains, les tableaux sont moins chers. C'est curieux, mais c'est comme ça. Quand il s'agit de portrait, l'expressionnisme est une vision qui consiste en quelque sorte à accentuer les défauts du personnage qui est peint. On a toujours l'impression qu'il est vieilli, que le personnage qui est montré est beaucoup plus vieux. J'ai moi-même à cet égard une expérience très particulière, puisque quand j'ai commencé mes études, j'ai été interrogé Paulette Jourdain, qui était une amie proche de Soutin, qui était donc l'assistante ou la bonne de Zborowski, mais qui était aussi modèle pour Soutin. Soutin en a fait son portrait. Elle avait 20 ans quand il a fait le portrait de Paulette Jourdain. Et quand j'ai frappé à la porte de Paulette, et qu'elle a ouvert, je ne l'avais jamais vue, j'étais absolument frappé, parce que la personne qui ouvrait la porte était une femme qui avait 82 ou 83 ans, et elle était exactement le portrait que Soutin en avait fait quand elle avait 20 ans. Et immédiatement, j'ai compris, dans la seconde où j'ai vu Paulette, j'ai compris immédiatement à quel point Soutin avait cette capacité d'anticiper, de voir comment seront les personnages, comment ils sont à l'intérieur d'eux-mêmes, comment ils sont au niveau de leur âme, parce que réussir en quelque sorte à rendre avec une telle perfection, une telle vérité, un personnage avec pratiquement 60 ans d'avance, c'est extrêmement troublant sur le plan de la capacité et du talent artistique. Soutin passait beaucoup de temps dans le sud de la France. Vance, Cagnes-sur-Mer. Il y fit la connaissance d'Eli Faure, célèbre critique d'art, auteur de l'histoire de l'art. Il écrivit la première monographie sur Soutin. Faure sera le premier à appeler Soutin un grand peintre du siècle. Pour la première fois de sa vie, il a de l'argent. L'artiste misérable que la femme de Sborowski, trouvée effrayant et sale, se transforme en dandy. Il s'habille chez Barclay et porte des chemises élégantes, des cravates ou des foulards de soie rouge, des vestes de feutre avec de larges rubans et se promène devant le dôme ou la rotonde, prétendant qu'il ne connaît personne. C'est que Soutin lui-même a passé sa vie à troubler les pistes, à faire en sorte qu'on ne sache pas qui il est. Sa principale préoccupation a toujours été de dire une chose à quelqu'un, de dire le contraire à quelqu'un d'autre. Même sa date de naissance. Il donnait une date de naissance aux uns et il donnait une date de naissance aux autres. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on ne sait même pas quel est le jour exact de la naissance de Soutin. Il racontait aux uns qu'il avait une enfance malheureuse, il racontait aux autres qu'il avait une enfance très heureuse. Il passait son temps en permanence à jouer sur une espèce de dualité, de dire tout et son contraire, comme s'il avait lui-même une espèce de trouble de la personnalité. Je pense que de toute façon, on est avec Soutin dans le cadre d'un cas psychologique qui est très lourd, parce que c'était un personnage qui n'était pas évident. Après la mort de Sborowski, les Castaignes sont devenus les protecteurs de Soutin et restent les seuls propriétaires des œuvres d'art de Soutin. De 1930 jusqu'à 1935, ils passaient chaque été chez les Castaignes dans leur maison de l'eau, près de Chartres, où les litres d'art de France se réunissaient. Jean Cocteau, La Rochelle et Rixati. Les hôtes offraient à Soutin tous les tâches du haut. Les hôtes toléraient non seulement le caractère difficile de Soutin, mais aussi essayaient de créer toutes les conditions pour qu'ils puissent créer. Les efforts des Castaignes furent récompensés. Beaucoup d'œuvres de Soutin se sont installées dans leur collection. En 1937, Soutin fit la connaissance de Gerda Grotter. Ils se rencontrèrent au café Le Dôme. Gerda était une réfugiée, un statut humiliant pour une femme d'une famille riche de fourreurs à Magdebourg. Elle se rapprocha de Soutin et s'installa dans son appartement. A cette période, Soutin souffrait régulièrement des crises d'ulcère. Dans son appartement, elle lui donnait un verre d'eau minérale chauffée pour apaiser un peu la douleur et rester près de lui toute la nuit. Devenu un homme riche, Soutin ne s'était pas pour autant transformé en bourgeois. Sa vie intérieure avait peu changé. La même soif spirituelle et douleur le brûlait. Sa vie était pleine de souffrances et de pressentiments terribles. La peinture seule l'aidait à comprendre et à surmonter cette douleur. Il se déplaçait tout le temps d'un atelier à l'autre. On aurait dit qu'il essayait de fuir de quelque chose et tromper son destin. En 1940, les Allemands occupèrent la France, y compris Paris. Et lui fut désormais interdit d'exposer ses tableaux en France. En mai, son ami Gerda Gautre fut déporté comme juive allemande dans un camp pour les personnes déplacées. Elle en sortit trois mois plus tard, reviendra à Paris mais ne verra plus jamais Soutine. À Paris, il fit la connaissance de Marie-Berthe Orange, l'ex-épouse de l'artiste Max Ernst. Elle sera la dernière compagne de sa vie. En 1941, le gouvernement de Vichy adoptoit une loi sur la déportation massive des Juifs dans les camps de concentration. En février, Soutine louait une chambre à l'avenue d'Orléans à Paris. Dans la liste des habitants, depuis 15 février, il sera mentionné comme réfugié russe mais avec une remarque qu'il est juif. Ces trois documents représentent les formulaires administratifs que la préfecture de police réservait aux étrangers qui devaient obligatoirement se signaler au commissariat dont dépendaient leur domicile. En l'espèce, M. Soutine, demeurant dans le 14e arrondissement, devait déclarer au commissariat du 14e son domicile. Artiste peinte, oui. Alors là, c'est valable jusqu'au 23 février 1943. Et là, c'est 3 février 1943. 23 février 1943, 23, il y en a deux, on a deux les mêmes et ça, c'était au commissariat du Petit Montrouge dont dépendaient son domicile, Villa Sera, dans le 14e arrondissement, Paris étant divisé en commissariat de quartier. Hormis le fait qu'il n'était artiste parfait, jamais il n'a eu la prudence de ne pas faire de politique. En août 1943, son ulcère s'aggrava brusquement et il lui fallut être opéré d'urgence. Haïm fut conduit clandestinement à Paris à un chirurgien qui acceptait d'opérer les Juifs. Le 9 août, Haïm Soutine décéda. Le photographe Roger André prit des photos de sa dépouille. Le visage torturé du peintre avait pris toutes les souffrances de sa vie. Toute l'angoisse et l'humiliation. Seul le bouquet de glaïeux blanc, ses fleurs préférées, reflétaient son âme. Je pense qu'il était comme tous les grands artistes, c'était quelqu'un qui était en souffrance, qui était en malheur permanent. C'est quelqu'un qui portait, je pense, sur ses épaules énormément de psychose. Et c'est donc assez difficile aujourd'hui de tracer un portrait exact de Soutine. C'est un personnage très, très trouble. Ce n'est pas négatif du tout, ce que je dis, c'était intéressant comme personnalité. Mais aujourd'hui, pour l'historien que je suis, c'est vrai que c'est extrêmement difficile de pouvoir donner un portrait extrêmement précis de Soutine. Je crois qu'on n'aura jamais de portrait précis de Soutine. de Soutine.